Comment attirer quelqu'un par la pensée ? Est-ce que c'est possible ? La télépathie, ça te parle ? Ça fait des millénaires qu'on en parle. Alors, tu as les personnes qui sont sceptiques, ensuite tu as les personnes encore à l'heure actuelle, nous sommes en 2021, tu as quand même des millions et des millions de dollars qui sont injectés aux États-Unis pour des programmes justement sur le paranormal et sur la télépathie et sur les pouvoirs parapsychiques. Donc, si tu te dis l'art américain investit des millions, c'est qu'il y a quelque chose quand même, si ça fait plus de 5000 ans qu'on parle de télépathie, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Après, on peut être sceptique. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que cela n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas connaissance de quelque chose ou qu'on ne sait pas l'utiliser que cela n'existe pas. Pour ma part, je ne vois pas Internet, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. On ne le voit pas avec notre œil, mais je m'en sers quand même, ça ne m'empêche pas de m'en servir et pour toi, ça doit être la même chose. C'est pareil, quand je suis en train de conduire ma voiture, je conduis ma voiture, on m'a appris à conduire, je n'ai pas eu besoin d'apprendre toute la mécanique et le fait que quand tu accélères la voiture à l'avance, tout ça si tu veux, mon but c'est de monter dans ma voiture et de me déplacer. Pour la télépathie, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas, qu'on ne perçoit pas les choses avec nos cinq sens que cela n'existe pas. C'est vraiment le fait de transmettre, le fait de communiquer au-delà de nos cinq sens. C'est le fait de transmettre des sensations, une image, ça va au-delà de tes perceptions, de tes cinq sens finalement. Et on l'utilise, et beaucoup de personnes l'utilisent, je l'utilise, tu l'utilises de manière inconsciente, les jumeaux l'utilisent de manière inconsciente et consciente, parce qu'ils sont vraiment connectés. C'est le fait de te connecter à une autre personne de façon émotionnelle, tu peux lui envoyer une image, tu peux lui transférer une pensée, tu peux lui donner envie de t'appeler ou pas. Et pour ce faire, je vais te donner deux, trois astuces, après tu prends, tu testes et vois par toi-même ce qui fonctionne pour toi. Ok ? Donc pour commencer, si tu as envie vraiment de développer et d'attirer une personne en particulier par la pensée, déjà il faut vraiment comprendre que la pensée est une énergie. Et notre cerveau, c'est l'instrument à travers lequel on est émetteur-récepteur, c'est un peu comme un poste radio, si tu veux. Et ce qui se passe, c'est que nos pensées ne restent pas coincées dans notre tête. C'est clair, net et précis, tu me crois, tu peux dire bullshit, pas bullshit, j'ai rien à te prouver. J'ai envie de dire, chacun a ses croyances. Et quand on utilise le pouvoir de la pensée, on, si tu veux, on voit bien plus loin que le bout de notre nez. Mais chacun est libre, une fois de plus, de penser à ce qu'il veut. Test, et après tu me diras ce qui s'est passé pour toi. Donc, si c'est quelqu'un en particulier, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu fais de la télépathie, c'est que soit tu transmets l'information, soit tu es soit receveur, soit transmetteur. Tu n'es pas les deux en même temps. Donc, si tu as envie d'envoyer, si par exemple tu as envie qu'une personne en particulier t'appelle, ça peut être ton ex, parce que généralement, quand on se sépare, il y en a toujours un des deux qui a envie quand même d'avoir des nouvelles de l'autre. Et la personne qui a généralement quitté n'a pas forcément envie de donner de nouvelles. Ou vice-versa. Et le fait de penser fortement avec une charge émotionnelle, puisque c'est l'émotion, c'est le catalyseur, c'est ce qui va faire que la pensée va être puissante ou pas. Parce qu'une pensée sans émotion, sans émotion, elle est neutre. Et elle ne bougera pas, il ne se passera rien. Par contre, une pensée liée à une forte émotion, à une charge émotionnelle, va aller bien plus loin que ce que tu ne penses. N'oublie pas, tes pensées ne restent pas coincées dans ta tête. Et le fait de penser à cette personne en particulier, tu te le fais tranquillement. Le top, le top, tu te le fais, le sorvente de coucher, tu penses à cette personne, tu écris son nom, son prénom, tu penses à elle, et tu fais en sorte de, tu t'imagines, tu te visualises avec cette personne, et si par exemple, si c'est un coup de fil que tu veux qu'elle te passe, tu imagines que tu réponds à un appel. Tu lui envoies un message, ça peut être un mot précis. Appel, moi je m'appelle Audrey. Appel Audrey. Appel Audrey. Appel Audrey. Et tu visualises cette personne, et tu lui suggères en fait une suggestion par télépathie que tu défies. Appel Audrey. Appel Audrey. Il faut que ce soit simple. Plus c'est simple, clair et précis, et au plus la personne va réceptionner l'information. Donc je répète, peu importe à qui tu as envie d'envoyer une info, c'est toujours une pensée précise, ou une image précise, ou une sensation précise que tu as envie de lui envoyer. Et au plus, tu vas envoyer un mot clair, simple et précis. Appelle-moi, 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 et tu mets ton prénom, appelle-moi et tu mets ton prénom, et tu répètes, et tu répètes, et tu répètes, et tu te fais ça sur quelques jours, et tu verras que cette personne va t'appeler. Si c'est un appel, si c'est autre chose, et tu précises à chaque fois ce que tu souhaites, et tu le fais, et tu le fais. Et le fait d'y penser de manière décontractée, avec une émotion, je précise toujours qu'on a toujours besoin de l'émotion, c'est le moule à partir duquel il se passe quelque chose, l'émotion. Et s'il n'y a pas d'émotion, il ne se passera rien. Et ça fonctionne. Je t'invite clairement à penser à cette personne, matin, midi et soir, et à lui envoyer ce que tu as envie d'envoyer, de manière positive, de manière concentrée, de manière précise. Et dis-moi ce qui se passe pour toi, mais je sais que cette personne, tu vas l'attirer, elle va t'appeler, et tu vas lui envoyer ce message précis, et il va se passer ce que tu as envie qu'il se passe. Parce que la pensée ne reste pas coincée dans ta tête. Et elle va aller se communiquer, c'est ce que tu veux, c'est aller voir cette personne. Elle est impalpable, tu ne peux pas la toucher, mais elle existe. C'est vraiment une énergie qui ne reste pas là, au même endroit. les pensées, on est entouré de pensées. Quand on croise quelqu'un, si cette personne te plaît, et vice-versa, il va se passer quelque chose, et même sans parler, vous allez vous envoyer un message. C'est un message qui est bien plus fort que les mots. Tu n'as pas besoin de les dire. Tes paroles, ce sont des pensées que tu penses, donc d'accord, et que tu vas prononcer. Mais nos pensées sont dans notre tête, ok, mais on se les prononce déjà quotidiennement. lorsqu'on est en train de penser à l'intérieur de nous-mêmes. Lorsqu'il y a quelqu'un qui nous gonfle, cette personne-là, on lui envoie l'information qu'elle nous gonfle, parce que notre pensée ne nous reste pas coincée dans notre tête. La personne ne ressent parce que quand il y a une charge émotionnelle, la personne reçoit l'information. Et c'est pour ça qu'il faut toujours penser en bien des autres. Et puis dans tous les cas, ce qu'on envoie aux autres nous revient toujours. Donc je t'invite sincèrement à utiliser la télépathie de façon parcimonique, de façon à ce que ça soit de façon pas limitée. Quand je dis qu'il faut que ça soit pour le faire de manière propre, il faut le faire de manière il faut toujours qu'il y ait une bonne intention en fait. Parce que l'intention qui est derrière l'envoi de ta suggestion de pensée, elle va te revenir. Donc si c'est du bien, fais-le. Si c'est pour faire du mal, je t'invite sincèrement à ne pas le faire parce que ça va te revenir également. Voilà. Après tu fais ce que tu as envie, tu y crois, tu y crois pas, tu prends ce que tu as à prendre. Essaye et vois ce qui fonctionne pour toi. En tout cas, c'est aussi simple que ça. C'est le fait de te détendre, de te concentrer et de faire comme s'il n'y avait pas de limite en fait. Que la personne soit de kilomètres, à cent kilomètres, à mille kilomètres, elle va recevoir l'information. Comme quand tu envoies un SMS, la personne reçoit l'information, là tu le fais par la pensée. Si tu veux que cette personne rende ton contact avec toi, elle va le faire. Pense-y de manière détendue et mets-y à la bonne émotion et envoie-lui la bonne sensation. Et cette sensation-là, elle va la ressentir. Elle n'aura qu'une envie, c'est t'appeler. Et elle n'aura qu'une envie, c'est... Elle va ressentir une attirance pour t'appeler, elle va ressentir une attirance vers toi. Pourquoi elle ne le sait pas encore ? C'est parce que tu lui as suggéré de manière télépathique une suggestion particulière. Appelle-moi, fais-ci, reprends contact avec moi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. Si tu n'es pas encore abonné et que tu as envie, tu ne te gênes pas. Tu t'abonnes. Si tu as envie de me mettre en commentaire sur tout, tu me dis ce qui s'est passé pour toi. Et tu me mets sincèrement ce qui s'est passé pour toi. Parce que je suis sûre que ça fonctionne. Donc, tu peux y aller. Si tu fais ce que je t'ai dit, clairement, ça marche. Et la personne va être attirée par toi, va revenir vers toi et va répondre à ton appel, en fait. Tout simplement. Va répondre à ton appel télépathique. Soit par le biais d'un SMS, soit tu vas la croiser. Il va se passer quelque chose pour toi en lien avec la pensée que tu as répétée de manière récurrente. Voilà. Ici, c'est Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. .